Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer la coque Kirby que j'ai réussi à avoir la semaine dernière et qui va remplacer ma coque taude parce que la coque taude est bien jolie mais pour moi elle est brillante et c'est pas idéal puisqu'elle est pleine de traces de doigts donc là je pense qu'à la vidéo on ne les voit pas trop mais oui on en voit un petit peu quand même et voilà, ce qui fait que je suis toujours en train de la nettoyer c'est pas forcément idéal l'arrière de la coque taude était mat donc beaucoup mieux mais on va changer un peu ça donc on va commencer déjà par la démonter on va ouvrir la coque Kirby et on va l'installer voilà alors on va faire ça proprement ça ne peut pas changer voilà donc la coque Kirby qui est mat en haut et en bas qui présente les petits personnages les différentes options qu'on peut avoir comme la tomate ou la sucette elle est entièrement mat et avec un petit visuel bois pas un effet bois au toucher mais un visuel donc voilà ce que ça va donner à l'avant donc là si on fait un mix un petit peu des deux coques ça nous donnerait ça ce qui n'est pas trop mal non plus on pourrait presque la laisser comme ça mais pour le moment je vais rester sur du 100% Kirby donc on va dévisser toujours délicatement et de un de deux et donc on va installer la coque arrière de Kirby donc celle-ci dispose toujours des personnages des petits gâteaux et d'un des méchants donc on l'installe on la clipse et on revisse et donc nous avons maintenant une coque entièrement mat au toucher beaucoup plus agréable pour moi en tout cas ça c'est vraiment un avis personnel et donc voilà ce que ça donne au niveau de la coque Kirby donc un résultat que je trouve quand même très joli donc voilà pour cette coque-ci Au revoir